... Hey ! Salut tout le monde ! A tous mes petits schizophrènes qui nous regardent, je vous présente... Bibou ? Enfin, je ne vous la présente plus, vous la connaissez depuis longtemps maintenant. Et nous allons... Si vous... Pardon. Il ne faut pas hurler comme ça. Reprendre la Year's of Fear. Mais je ne savais pas qu'en tournant la tête, il allait se passer quelque chose. C'est pour ça que souvent, je te dis de mettre pause. Ok, d'accord, je suis un peu sur le cul parce que... Attends, on va se retourner deux secondes. En fait, je voulais ouvrir la porte et je pensais qu'il n'allait rien se passer. Et tout compte fait, quand j'ai relancé le jeu pour vous parler, il s'est passé quelque chose. Donc, voilà, vous avez constaté que la pièce a pris feu et on a aperçu un cheval. Et attends, si je retourne dans cette pièce, à part entendre des voix à peine énervantes, c'est tout ce qui se passe. Donc à mon avis... Attends, ça s'est ouvert. Ah, ça va être le dessin. Non, ce n'est pas vrai. Tentez encore. Ne me donnez pas ce regard. Qu'est-ce que nous faisons quand nous failons ? Nous commençons. Tu es mieux que ça. Maintenant, s'il y a un peu, et cette fois, nous faisons le parfait. C'est pas sympa d'avoir un parent qui est peintre, parce que quand tu dessines du caca, tu dessines aussi mal que lui, du coup, ça ne lui plaît pas. Et à mon avis, c'est pour ça, quand on avait vu au départ ce dessin, il y avait un cheval dessiné en dessous. Donc à mon avis, c'est le père qui a voulu lui montrer, voilà, là aussi, comment on dessine un cheval. Ou un chien, parce que, je ne sais pas, c'est bizarre. Bon, pour moi, c'est un cheval. Puis c'est un cheval qu'on a entendu courir dans la piste à côté. Ouais, non, mais je dis ça en référence au tableau, il y avait le chien qui a pris feu, je ne sais pas, c'est bizarre. Et là, c'est un petit ourson qui m'attend. Elle s'est fait plaisir, la gamine. Enfin, si c'est la gamine. Oh, putain, quoi ça va. Désolée, je recule. C'est pas que je suis flippe, mais... Un petit peu, quand même. Je t'avouerai que si tu rentres chez toi et que tu trouves un ourson qui te regarde comme ça dans le bout du couloir avec une bougie, alors à moins que ce soit quelqu'un qui ait envie de te faire une surprise, généralement, c'est pas bon signe. Pourquoi c'est pas bon signe ? C'est un petit ourson. Tu vois vraiment le mal ou il n'y en a pas ? Tape, tape dans tes mains. Petit toux, se peint. Et là, la maison, elle ne s'arrange vraiment pas. On dirait que la gamine, elle a fait une crise de schizophrénie aussi. Elle s'est mis à dessiner sur tout le monde. À mon avis, quand t'as un père comme... Ratatouille ! Quand t'as un père comme ça, tu peux être que schizophrène. Généralement, c'est compatible, j'allais dire. C'est attrapable. Héréditaire. Voilà, merci. C'est compatible. Bon, allons-y par là. Ratatouille, venez de par là. T'as de la lumière, si tu veux mieux voir. Ah ouais, c'est pas contre ce que tu dis. Merci. Et le truc là-haut, on ne peut pas l'attraper, non ? C'est vrai que je n'ai pas l'intelligence, encore. Pourtant, avec plus de 4 heures de jeu, il me semble. Il y a un doc. Donc, mariage guide, le guide du mariage, je suppose. Place de l'enfant dans le mariage, guide du mariage. Attendez-vous à l'inattendu, le bonheur quotidien d'être parent. Oui, c'est ça. Le nouveau livre de Molly Pierce est un incontournable pour les parents qui attendent leur premier enfant et qui désirent établir un environnement sain et joyeux pour leur bébé. Commandez maintenant et recevez une collection de cassettes de motivation assez fort, volume 1 et 2. Si c'était aussi simple et merveilleux d'être parent, il n'existerait pas des guides. Ouais, c'est... C'est logique. C'est bien vu ce que tu dis. Pourquoi les parents font des gosses ? C'est pas simple, un gosse, c'est chiant, ça pue, ça braille. Puis regarde, ça fait des dessins de merde. Ah non, c'est peut-être pas un gosse qui a dessiné... Ouais, si. Bah, l'arbre et le soleil, si. Et en dessous, on dirait comme un peu presque une photo avec une femme avec l'eau de folle. Bah, certainement la mère. Ouais. Avec un arbre dans la gueule. Qui s'est mangé un arbre ? C'est peut-être ça comme ça qu'elle est morte, non ? Par contre, je peux pas le tourner, je peux pas le faire. Euh... Voilà. Voilà, voilà. Et là, il n'y a rien. Ok. Attends. T'es... T'es atterri dans une pièce là maintenant, alors que t'étais dans une grande pièce. Putain, et sérieux, je comprends. Ah ! Pour une fois que c'est pas moi. J'ai cru qu'il y avait un mec avec un chapeau juste devant, vu que t'avais pas la caméra devant. Reste en calme. Bon, je suis perdue du coup. T'es... Tu viens de là, normalement. Ouais, enfin, normalement. Mais entre-temps, il y a eu des portes qui se sont ajoutées. Bah là, je pense que tu peux pas y aller, vu comment c'est barricadé. Ouais, mais attends, je regarde s'il y a pas quelque chose au sol, ou... Genre, je peux ouvrir la porte, c'est barricadé comme j'ai pas quoi. Et le chien, arrête de te gratter contre le mur, ça fait du bruit. Attends, je viens de là. Putain, et sérieux, j'ai un problème de sens d'orientation, mais je trouve que le jeu, il arrange rien. Rien dans l'étagère. C'est un schizophrène qui a dû faire le jeu. C'est pas possible. En tout cas, s'il l'est pas, il l'est devenu. T'imagines le... Il y a eu un truc d'éclairage. Ça s'est tamisé. T'sais, l'autre, il te regarde. Bon, il n'y a pas de lumière ici. Fais voir le tableau un petit peu mieux, parce qu'au cas où qu'on ait besoin de miniatures. Le tableau... Attends, c'est que je voudrais un peu de lumière avant. Ah non, c'est pas de la lumière, c'est un placard. Le tableau de l'autre qui regarde. Sans bouger, recule un peu. Voilà. Et il y en a un qui a toqué à la porte. Ou à la fenêtre, je sais pas trop. Qui est là ? On va ignorer. Oui, donc je disais, t'imagines le nombre d'heures qu'ils ont dû passer à élaborer toutes les pièces de la maison ? Ça a dû être un temps ouf. Mais il n'y a pas de lumière dans cette pièce, sérieux, parce que... Il y avait un truc, là ? Oui, j'ai vu un truc aussi, mais... C'est quelqu'un qui nous regardait ? C'est un tableau ? Je sais pas. Je sais pas, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de lumière. Et... C'est des chaises dessinées, ces gosses bordels. J'ai pas souvenir d'en être là, moi, en fait. Bon, sur ce, j'ai ouvert un placard, on va continuer à fouiller. Même si je vois strictement rien et que je n'ai pas trouvé de lumière dans la pièce, alors à moins que je sois con. Est-ce que c'est possible ? Ah oui, ça, c'est une éventualité que je sois con. C'est peut-être même une certitude. Il y a deux ou trois tiroirs, t'envoi que nous. Ouais, donc il n'y a rien. Bah, t'as pas ouvert le premier, là, je crois que t'as réouvert le deuxième, il me semble. Ouais, si. Voilà. Donc t'es bien teubé, c'est bien ce qu'il me semblait, tu vois, ça confirme ton interrogation. Ok, donc il y a de la lumière de ce côté-là. Il y a des chaussures de bébé. C'est perturbant parce qu'il y a des passages où, genre, il a la fille, il t'apprend que sa femme est certainement morte. Là, t'as un flashback où ils savent pas encore si c'est un garçon ou une fille. Alors qu'on est convaincus que c'est une fille. Bah, oui. Ouais, en fait, on dirait que c'est pas tout à fait l'ordre. Tu sais pas comment remettre les choses dans l'ordre, en fait. Non, mais c'est fait exprès, c'est pour te... Et fais voir le tableau qu'on voit un petit... C'est pour t'embrouiller un peu le cerveau. Pareil, le tableau... Bah, c'est le mec qui a regardé avec la... Oui, non, mais c'est pas le même tableau, là. Oui, mais on voit en fond. Ah si, c'est le même... Non, c'est que je voyais autre chose. C'est qu'il a été peinture lurée. Et là aussi, il y a eu une peinture lurée. Non, en fait, c'est qu'il y avait une table et des chaises, et ça a été encastré limite dans le mur, on dirait. Bon, bref, sortons de ici. Ressortons. Un... C'est bien silencieux. J'entends un cœur battre ? Oui, moi aussi, j'allais te poser la même question, si t'avais entendu comme boum, boum, boum. Encore en décembre. Il y a un peluche. Enfin, une peluche. On peut rien faire. Ah ! Putain ! C'est là où le fameux tiroir, quand tu l'ouvres, il se ferme de l'autre côté. Ouais, il y a des voitures. Et si je le referme ? Je peux pas le refermer entièrement, ce coup-là. Non, il va rien se repasser. Je vais regarder, quand même. Tiens. Un poux de souris, des points rouges poncés, les poils pas à moi, où sont les ciseaux ? C'est pas très clair. Plus d'être schizophrène, il a l'air d'être un petit peu concon. Ah ! C'est excellent ! Qu'est-ce qu'on peut voir avec ça ? Bah, que la maison prend feu. La maison ou l'endroit où il y a eu l'accident. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un truc. J'ai dû retirer la plupart des poupées de sa chambre. Cela devenait ridicule. Lui balancer des cadeaux à chaque fois que tu te sens coupable d'eux. Quelque chose n'aide pas. Elle a besoin d'un père, pas de divertissement inutile. Ok. Donc apparemment, c'est pas un bon père, mais ça je pense qu'on l'avait quand même compris depuis longtemps. J'ai hâte de faire la DLC du jeu, parce que je sais pas pourquoi, mais entre guillemets, le fait est que, a priori, j'ai lu qu'on jouait avec la fille. Ça va peut-être nous révéler des choses qu'on a pas compris. Un peu comme Hot Last. Ah bah, il est là le cœur. Si, je l'ai fait. Je me souviens de ça. Après, t'as peut-être pas vécu les mêmes choses que moi, vu que t'as peut-être pas fait les mêmes trucs. Peut-être, j'ai été dans les mêmes engins. Je crois que tu pouvais interagir avec la table. Ouais, attends, je vais interagir avec le reste avant. Là, ça tremble aussi. Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui fout le bordel en dessous. Je rêve où la pièce est là. Elle a bougé. Ah, c'est bon, ça l'a pris. Là aussi. À mon avis, il y en a une dans chaque tiroir. Eh bah, non. Ou pas. Attends, c'était bien le deuxième. Oui. On y a une autre là, apparemment. Et il y a encore deux autres tiroirs. Attends, c'est stressant. J'entends quand même le poux, là, c'est horrible. Bah oui, il y a un cœur. Oui, non, mais j'avais remarqué, mais c'est horrible. Ça me transperce, le tympan. On peut pas lire. Ok. Donc, t'as eu l'impression qu'avec la table, on pouvait interagir. Bah oui, il y avait une main. Il y avait un truc, c'est les jetons. Ah bah, à mon avis, c'est par rapport aux jetons que j'ai trouvés. Bah, on peut plus. Non, j'aurais dû faire la table avant, mais c'est que je pouvais pas tenir. Non, mais tu pouvais peut-être pas, c'est peut-être fait exprès. Essayons à rester dans le noir. Et le cœur, on peut rien faire. à part se casser les tympans avec le bruit que ça fait. Et c'est reparti. Bon, c'est bon qu'elle se suicide. Ah, c'est peut-être fait. C'était coup dur, quoi. Bon, allons par là. Il y a encore du feu. Les tableaux, on dirait que la gamine, elle les a... Elle les a, comment dire... Améliorés. Ouais. Enfin, améliorés, je suis pas sûre, mais elle les a refaits à sa façon. On va y arriver. Près du buisson de mur vers la crée d'Emeraud. Vivaient une fois une... Ouais, vivaient une fois une canne qui était quelque peu bizarre. Toi, je vais devoir faire ça à chaque page. Mais non, tu rappuies sur quoi ? Ah ouais. Putain, t'es intelligente. Peu satisfaite d'être sur la rivière juste à barboter. Elle déchirait les cœurs et mâchait aussi les fours. Oh, c'est dégueulasse. C'est la version du vilain petit canard revisité, en fait. Non ? C'est peut-être ça ? Peut-être. Ouais, ouais, ouais. Un petit spécial. Et pour finir, l'armoire. Ou comme souvent dans l'armoire, il y a un petit spécial, ouais. Remonte en haut, il y a un truc d'écrit. À droite. En haut de l'armoire ? Sur le mur. Non, non, sur le mur. Ah, sur le mur. Ah ouais. Je n'avais pas vu. Mon amour, peux-tu m'entendre ? Donc là, a priori, à mon avis, elle est morte. Je ne sais pas. Et c'est vraiment pas clair, je n'arrive pas à... J'ai le cerveau complètement retourné. Moi aussi, ça me fout la tête à l'envers, quoi. Tu aurais dû avoir le temps d'y réfléchir, toi, tu l'as déjà fait avant moi, le jeu. Je ne l'ai pas fait entier. Ah, il se passe quoi encore ? C'est quand je regardais le tableau, il y a eu des bruits chelous. J'ai horreur de ce bruit. Là, tu vois, si j'avais la capacité totale de mes mouvements et qu'on n'était pas dans un jeu, j'aurais mis un coup de pied. Et là, c'est quoi des cris ? Attends, je vais finir de regarder la table et je vais lever la tête. Ah non. Il parlait dans notre dos. Il y a encore des barbouillages. On se croirait dans Harry Potter et qu'il part fort le furlongue, la limite. On est déjà venus dans cette pièce. Ah oui, bien sûr, dès que je passe une porte, on me la ferme à la gueule. Tout est normal. On ne peut pas mettre de la lumière ? Ah non, il n'y a plus de bougie. Ça va, on le voit, là. Ouais, non, mais c'est que j'aime bien toujours chercher à mettre de la lumière. Là, il n'y a rien de spécial. Là-bas, il n'y a rien de spécial. Sur la table. À part qu'il y a des crayons de couleurs ou des stylos partout. C'est des pastels, on dirait. Putain, mais c'est un bordel. Putain, on est dans la même pièce. Ne me dis pas qu'il va y avoir une énigme à trouver pour sortir, quand même. Si hors sortant, ça va... Non, mais on dirait qu'il y a de plus en plus d'objets et de peintures, enfin de pastels. Ah, attends. Non, je croyais que c'était un mot, mais non. Rien à guetter par la fenêtre ? Et là, il y a un couple avec un cœur. C'est la même pièce. Ouais, mais il y a plus de dessin. Et ça tape. Et là... Ah oui, non. C'est moi qui étais en train d'appuyer sur le bouton. Je croyais que c'était en train de tourner tout seul. Et moi, je suis attendée comme une débile. Oh, sans lévitation. C'est cool. On va peut-être stopper dans cette pièce. Ouais, laisse-moi dans mon délire de lévitation. C'est parfait. Tu mettra poses pour pas que ça fasse comme tout à l'heure. Ouais. Et puis, on va faire pour une prochaine vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, vous likez, vous commentez, vous partagez et vous n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous décidez de nous soutenir financièrement, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Tipeee. Et voilà. Et suivez les autres vidéos et tchuss. Sous-titrage ST' 501